55 millions d'euros, c'est le montant consenti par différents acteurs du service agro-industriel au Togo pour la mise en place du projet Africa Europa Farm. Ce projet vise à valoriser la localité du Mono à travers le processus de production, de transformation et de commercialisation des cultures vivrières que sont le maïs et le riz. Au Niger, la fondation Tatali Iali a offert des logements sociaux d'une valeur de 600 millions de francs CFA à la région de Tawa. Répartis en lots de 25, ces logements réceptionnés comprennent une mosquée, un bloc de trois classes, deux bureaux, un centre d'apprentissage, une mini-adduction d'eau potable, des installations de l'énergie solaire et des latrines. Le Sénégal a reçu le montant de 83 milliards de francs CFA de la Banque mondiale afin de lutter contre les inondations. Ce soutien va renforcer les capacités de planification et de gestion intégrée des risques d'inondation dans certaines villes du pays. Afin de valoriser le domaine de l'agro-industrie au Togo, un accord de financement de 55 millions d'euros a été signé le 27 mai pour la mise en œuvre du projet Africa Europa Farm. Cette opération, qui vise à mettre en valeur la vallée du Mono, s'accentue sur la production, la transformation et la commercialisation du riz et du maïs. La signature du présent protocole d'accord cadre parfaitement avec les ambitions des plus hautes autorités de notre pays traduites dans le Plan national de développement 2018-2022 et dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise un Togo émergent à l'horizon 2030. La concrétisation des engagements des parties prenantes de ce projet vise à promouvoir le Made in Togo. Ainsi, à travers la production d'un riz 100% togolais, le projet Africa Europa Farm va générer 250 emplois, ce qui va réduire le chômage dans la localité. Ce projet va aussi favoriser la construction d'un dispensaire, mettre en place un système stable de pompage d'eau, créer un centre de formation en nouvelles techniques de culture pour les transferts de compétences. Le cœur de la croissance économique, c'est l'industrialisation, la transformation et de ce point de vue, la transformation agroalimentaire des produits tels que le maïs, le riz deviennent une opportunité pour les économies africaines. C'est le cas actuellement avec ce projet, ce partenariat que les dirigeants du Togo sont en train de signer avec cette firme. Pour les acteurs au développement du Togo, l'industrie agroalimentaire est un levier indispensable à la croissance économique du pays. On rappelle, grâce à ce projet, la culture du riz coûteuse pour les paysans sera un grand atout dans cette localité pour faire face à la sérieuse concurrence du riz d'importation, essentiellement asiatique. La fondation de l'ancienne première dame, docteur Lala Malika Issoufou, dénommée Tatali Iali, a offert des logements sociaux de 600 millions de francs CFA à la région de Tawa. Le ministre de la Santé publique et de l'Action sociale, le docteur Idi Iliassou Maïna Sara, a réceptionné le dimanche 30 mai 2021 les clés de 75 logements offerts. Répartis en lot de 25, ces logements sont distribués aux communes d'Ilela et à la commune urbaine de Tawa, chef lieu de la région. Le ministre de l'Action sociale a, au nom du gouvernement, remercié la fondation Tatali Iali pour cette action en faveur des populations démunies de la région de Tawa. Pour lutter contre les inondations, le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé au Sénégal un montant de 155 millions de dollars, soit 83 milliards de francs CFA. Ce financement vise à réduire les risques d'inondations dans les zones périurbaines de Dakar et améliorer les capacités de planification dans certaines villes avec un projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Pour ce projet s'étendant de 2021 à 2026, un mécanisme de recours sera créé pour permettre aux communautés s'estimant lésées de soumettre des plaintes qui seront rapidement examinées. L'Union européenne a annoncé avoir décaissé le montant de 2 millions d'euros supplémentaires au bénéfice des sinistrés et de la ville de Goma dans l'est de la Rd Congo, impacté par le volcan de Nirangongo. Notons que ce financement s'ajoute aux 180 000 euros débloqués fin mai 2021 pour soutenir la Croix-Rouge congolaise dans le cadre des efforts visant le rétablissement de l'électricité à Goma. Les secteurs prioritaires à couvrir sont notamment l'approvisionnement en eau d'urgence, l'assainissement et l'hygiène, les premiers secours, le soutien psychosocial, la protection de l'enfance et le regroupement familial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada